Alors quel âge vous avez du coup pendant ce temps de master ? 36 ans je dirais. D'accord. Et alors comment vous en arrivez à créer votre structure ? Est-ce que c'est juste après ? C'est en quelle année ? Et qu'est-ce qui vous amène à conceptualiser et à mettre en œuvre un outil ? Je pense que c'est une maturation de longue date. Je reviens à ce que je disais du master que je fais, du tout premier master que je fais dont la maîtrise c'est créer son label. En gros depuis initialement très jeune je savais que je voulais montrer ma structure. Évidemment je ne l'ai pas pensé, analysé tout de suite. Mais je pense que ce rapport d'indépendance, d'autonomie m'a beaucoup construite et me caractérise on va dire. L'indépendance, peut-être que c'est lié à mon signe, verso, j'en sais rien. Je ne suis pas une spécialiste en la matière mais en tout cas je sais que c'est un trait très prégnant dans ma personnalité. Et du coup je pense que c'est pour me créer mon outil de travail et être autonome et pouvoir monter les projets que je veux. Il y a plein de formes, j'en ai conscience et je vais grappiller un peu partout. Au-delà des formations structurées universitaires, j'ai toute ma vie fait beaucoup de différentes formations. Évidemment en créant ta structure, tu dois te former à plein de choses parce que tu es à 360 avant de pouvoir payer quelqu'un, ce qui n'est même pas encore le cas aujourd'hui. Je fais tout quoi, sauf la compta que je confie. Mais sinon je fais tout, donc tu te formes un peu à tout ce qui est pratico-pratique, ne serait-ce que les statuts juridiques, comment ça va déjà avant de décider quel statut je veux, enfin tout ça quoi. Tout ça, ça prend sur le tas avec les formations de la ville, de la mairie, de tout ce que tu veux ou des trucs. Là pour le coup je cherche des trucs gratuits parce que c'est autant la première année du M2, je pouvais garder mon statut d'intermittent puisque voilà c'était une formation professionnalisante. Le choix que je fais de me dire les intervenants et la formation et les personnes avec qui je travaille et tout ça, c'est tellement intéressant, j'ai envie de faire tout le cursus. Là je perds à nouveau le statut, ce qui est un peu con comme choix, mais en même temps comme j'étais dans cette démarche et cette envie de me structurer. Et puis j'avais un projet pour lequel j'ai eu des financements par la fac pour le poursuivre. Du coup j'ai continué un peu, les sous du CRUS et de l'académie. Du coup voilà j'ai poursuivi dans cette voie et j'essaie de monter ça avec... Enfin non, au début je veux le monter toute seule et l'une des comédiennes du projet professionnalisant puisque pour conclure le master tu dois faire une maquette de projet. Alors c'est en salle, je sais déjà à ce moment-là que je ne veux pas travailler en salle, mais je ne connaissais pas du tout le milieu des arts de la rue, je n'avais jamais entendu parler. Et du coup je ne connais... Alors si, pendant le master on a Emmanuel Vallon qui a eu, je ne sais plus exactement quel était son rôle à Orles-les-Murs, mais il était dans le conseil d'administration. Donc c'est grâce à lui que je découvre en partie d'ailleurs les arts de la rue par Orles-les-Murs finalement. Donc et là je découvre qu'il y a des formations, y compris à la mise en scène, et là je suis bien déboutée. J'ai quand même essayé de la faire d'ailleurs, j'ai postulé pour la faire, plus tard. Et voilà du coup mon outil c'est vraiment pour mon autonomie, mon indépendance. D'accord, et c'est en quelle année ? Pendant le master, donc 2009, enfin 2010 pour les premiers, et puis le premier spectacle c'est 2011 par contre. D'accord, et vous parlez d'argent de la fac du CRUS pour poursuivre cette maquette en fait, si j'ai bien compris. Et donc cette maquette elle est estampillée avec la compagnie ? Oui. C'est le premier projet ? C'est ça, c'est le premier projet, pourtant en salle quoi, mais c'est déjà la compagnie. Alors elle est en train de se monter pendant que je suis à la fac, je crois que les statuts s'est déposé avril 2010. D'accord, et à ce moment-là vous choisissez le nom de la compagnie ? Oui. Alors c'est quoi ce nom ? Alors c'est en lien avec un artiste vraiment dont je suis, enfin qui me nourrit énormément, dont je suis fan, qui s'appelle Roland Topor. Et Adrienne et en plus comme j'aime raconter des histoires, donc en fait c'est une phrase, c'est un aphorisme, enfin pas un aphorisme, mais c'est le titre d'un chapitre. Et surtout d'une petite phrase que la famille Topor se disait, qui dit, si tu vois Adrienne, dis-lui qu'elle crève. Et comme j'aime raconter des histoires, on me demande souvent le nom de la compagnie, j'ai mis trois petits points. Alors ça ne se voit pas toujours parce qu'on t'enlève souvent les trois petits points, mais en tout cas on me demande souvent la question, donc j'aime bien raconter les histoires. Et Adrienne était voisine de la famille Topor dans l'immeuble où son père a emménagé, donc c'est dans le 10e à Paris, vers le quartier Sainte-Marthe, un quartier d'immigration où il y a eu plein de vagues successives d'immigration, lui, son père vient de Pologne pour faire les Beaux-Arts, et il arrive dans cet immeuble, ils connaissent évidemment, il est raflé à l'Arab du Veldiv puisqu'ils sont d'origine juive, et bref, tout ce qui s'est passé avec la guerre, il réussit à s'échapper, mais les enfants sont placés dans d'autres fermes pour pas qu'ils soient déportés, donc bon, il est issu, on va dire, de toute cette histoire qu'on porte. Et Adrienne, qui est voisine de l'immeuble, donc après la guerre, heureusement, elle aussi a vécu des choses pendant la guerre, et visiblement c'est complexe pour elle, et trop complexe, donc dès qu'il y a le moindre bruit, elle leur fait la vie impossible, quoi. Et du coup, d'où ce petit leitmotiv, cette petite phrase avant qu'ils partent, et puis un jour, ils n'en peuvent plus, c'est l'anniversaire, je ne sais plus, de Roland ou d'Hélène, sa sœur, et du coup, ils vont la voir, ils me disent, mais stop, quoi, enfin, c'est des enfants, quoi, il faut bien qu'ils vivent, on fête son anniversaire, quoi. C'est quoi votre problème ? En fait, elle était accoucheuse pendant la guerre, et elle est devenue totalement parano, dès qu'il y avait du bruit, elle avait l'impression qu'elle allait se faire arrêter. Accoucheuse, c'est-à-dire, elle permettait aux femmes d'avorter, quand le choix n'était pas voulu. Elle s'est chargée. N'est-ce pas ? Et ça parle des femmes aussi, et de l'avortement. D'accord, et... C'est mon petit côté provoque, quoi, si tu vois, Adrienne, dis-lui qu'elle crée, là, je me suis dit que sur les dossiers de sub, ça passera difficilement, puis que c'était un peu long, alors je mets trois petits points. Et alors, ces premiers financements, qui sont des financements un peu alternatifs pour un démarrage de projet, ils vous servent à quoi ? Parce que j'imagine que ça ne démarre pas tout de suite par des fiches de paye ? Non, non, là, j'ai dealé avec eux tout de suite, effectivement, que c'était un début de projet, ils sont tous patients, et ça permet d'acheter la séno, de payer le matériel, en fait. D'accord, et comment ça va s'organiser ? Donc, vous dites, c'est ma compagnie, puisque vous êtes, voilà, en train de maturer ce projet depuis quand même de nombreuses années, et du coup, comment vous articulez la coopération avec cette comédienne ? Comment ça se passe ? C'est sa demande, c'est sa demande, elle est beaucoup plus âgée que moi, enfin, beaucoup plus, on a, elle est une petite 15 ans facile d'écart, elle vient de perdre son partenariat avec quelqu'un d'autre, et donc elle n'a plus de structure, et elle me dit, écoute, tu vas monter une structure, est-ce que tu ne veux pas qu'on s'associe, en gros ? D'accord, et après, ça se passe comment dans la répartition des tâches ? Comment vous organisez ? Comment vous vous structurez ? Tout au début, là, quand c'est un peu... On a fait 150 000 milliards de réunions, déjà, pour construire l'objet, et qu'est-ce qui nous définit, parce qu'on vient d'univers un peu différents, qu'on n'a pas le même... Enfin, elle ne vient pas du tout des arts de la rue, elle n'a pas du tout... Enfin, moi non plus, je veux dire, mais elle n'a pas forcément ce désir-là de faire que ça, et tout. Donc, comment on construit les bases de ce qu'on a envie de faire, et comment on a envie de se décrire, et de se vendre, enfin, de parler de soi, pour... Et puis, quelle répartition, comment on veut travailler ? Elle veut faire pas mal de transmissions, donc beaucoup d'ateliers, elle veut beaucoup travailler sur cette voie-là. Moi, moins. Moi, si j'ai envie de ce côté, travailler avec les publics, c'est pour nourrir un projet, c'est pour que ce soit... Enfin, plus le côté recherche, recherche-action, quoi, recherche en faisant. Enfin, ça veut dire autre chose, recherche-action, mais dans l'idée de chercher avec. Et, ouais, la répartition des tâches, en fait, je pense que comme j'avais fait beaucoup de dossiers, moi, que aussi, dans le... Même si je suis timide, dans le rapport de négocier, dans mon job de chef de projet, enfin, voilà, j'ai pu faire pas mal de... Enfin, voilà, j'avais un savoir-faire par rapport à tout ça. Et du coup, je pense que j'ai apporté beaucoup ça. Et elle, je pense, la stature, l'âge, le parcours, et puis cette envie de transmission. Et du coup, on avait toutes les deux. Ce qui nous réunissait, je pense, c'était l'implantation territoriale, l'envie de travailler sur un territoire et les gens d'un territoire. Et alors, du coup, c'est quoi votre économie personnelle, à la fois pour elle et pour vous, puisque vous êtes les deux personnes un peu structurantes, on va dire, à ce moment-là, alors que le projet ne développe pas l'économie suffisante pour les projets. Comment ça s'organise ? Vous travaillez à l'extérieur ? Vous redevenez intermittente ? Je ne sais pas. Oui, j'ai continué à travailler un petit peu en dehors, comme comédienne. Après, on a assez vite obtenu des subventions alors, c'est des peanuts, des subventions politiques de la ville, puisque justement, on travaillait sur un territoire. On a très vite développé ça, en fait, les dotations culturelles de la mairie d'arrondissement, puisqu'on s'implante vraiment sur un territoire. Donc, oui, c'est vraiment travailler à trouver des financements pour ça. Et puis, elle, dans ses ateliers, alors comme on travaillait justement sur une partie de public en difficulté, c'était gratuit. Mais sinon, pour les autres, on travaillait vraiment sur la notion de participation libre. Il y avait vraiment cette volonté-là d'un théâtre populaire pour tous, avec et pour, on va dire. Et donc, quand est-ce que vous arrivez à, ou pas d'ailleurs, à pouvoir avoir une économie qui vous permette de... À partir du moment où je n'ai fait que travailler seule dans la compagnie, et de plus verser des salaires, soit à des comédiens, soit à des... D'accord. Et c'est combien de temps après, ça ? Bonne question. 7-8 ans. D'accord. Et donc, entre cet interstice, vous avez donc, vous constituez des équipes. Vous travaillez avec des techniciens, avec des comédiens, enfin, un plateau artistique. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous castez les gens avec lesquels vous travaillez ? Est-ce que c'est des rencontres, vous les connaissez avant ? Ou alors, est-ce que vous faites vraiment du casting ? Et est-ce qu'il y a... Je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui vous accompagne côté administratif, côté bureau. Et est-ce qu'il y a une différence dans le recrutement du plateau artistique et du côté administratif ? Pour la partie artistique, ça dépend des projets. Alors, il y en a qui... Il y a des artistes que j'ai pu retrouver ou avec lesquels j'ai eu envie de travailler sur plusieurs projets. Je dirais que c'est un mix savant pour le démarrage, c'est-à-dire entre des connaissances de connaissances ou par la fac, des comédies, parce qu'à Lanterre, on a fait... Dans la plupart des labos, on faisait travailler des comédiens. Donc, on a travaillé aussi bien avec le Pôle emploi spectacle que les comédiens qui étaient autour de la tempête, enfin, du théâtre de la tempête, avec Philippe Adrien. Enfin, voilà, c'était vraiment un vivier comme ça. Les connaissances des autres metteurs en scène, on mélangeait. Et puis, moi, j'en connaissais un certain nombre puisque j'avais fait plusieurs dans ma formation de comédienne. Donc, j'ai parlé de Steve Kalfa, mais j'ai aussi travaillé longtemps avec un autre de l'Acteur Studio, lui, pour le coup, américain, qui est Jack Walzer. Et là, j'ai fait plein de workshops et là aussi, j'ai connu plein de comédiens. Donc, il y avait l'ensemble de ces viviers-là. Et puis, par exemple, j'ai développé autre chose, puis des connaissances avec qui j'ai fait ma formation de comédienne. Sur les premiers spectacles, il y avait beaucoup ça. J'ai essayé de faire travailler une autre, des Blanche-Neige. Ça n'a pas fonctionné. Et sur l'avant-dernier spectacle, sur les migrants, qui s'appelait À la limite, là, j'ai voulu fonctionner complètement différemment. Déjà, pour moi, c'était un ovni en soi. J'arrivais, c'était un projet, on va dire, très ambitieux. Je voulais passer à une autre échelle. Et là, pour le coup, j'ai voulu faire un travail en leur donnant vraiment les bases concrètes et honnêtes dès le démarrage. On va travailler ensemble sur un certain nombre de jours. Je crois que c'était une semaine. Enfin, cinq jours, quoi. Pour voir dans la durée comment ça fonctionnait et humainement, et entre eux. Et surtout, c'était conditionné par le projet que j'ai voulu collectif de A à Z, c'est-à-dire écriture collective qui était sur un sujet humanitaire puisque c'était sur la question de l'immigration. Enfin, d'émigration. et du coup, l'envie de créer vraiment un magma, quelque chose qui soit solide. Et du coup, j'avais vraiment besoin. Ça ne pouvait pas être juste un casting d'une heure ou d'une demi-heure. Ce n'était pas possible. J'avais vraiment besoin de savoir sur la durée ce que j'avais en face. Même ça, ça n'a pas suffi. j'ai eu... Je ne sais pas si je peux le dire, c'est vrai que je peux filmer. Ah 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 ! Ah 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 ! Mais j'ai eu bien des déboires dans l'équipe. L'équipe finale du spectacle, ce n'est pas l'équipe qui a fait toute la durée du process de la création. Oui, oui. Ça, vous arrivez sur une des questions que j'allais vous poser parce que dans le spectacle vivant, on travaille l'humain. Donc, il y a effectivement avec de la pression, des moments de tension. Enfin, on le sait, on ne peut pas les tricher. Et du coup, on a tous affaire à des... Et toutes affaire à des moments de conflit dans le cadre professionnel. Et du coup, je voulais savoir comment vous le vivez et comment vous le gérez. Et est-ce que le fait d'être une femme est un atout ou pas ou ça a à voir plus avec la personnalité et comment ça vous replace ou pas dans votre rôle de, on va dire, d'assumer une forme de pouvoir hiérarchique. Voilà, tout ça. Je pense que ça, c'est compliqué, effectivement, le côté... Tu as mis un mot tout de suite, pouvoir. Moi, c'est tout ce que je me refuse à représenter. Même si j'ai conscience que diriger, ça peut être une association quelque part, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui prends les risques, etc. C'est toi qui prends les décisions finales, même si c'est un projet collectif, c'est toi qui dis... Enfin, voilà, c'est toi qui orchestre, c'est toi qui encadre. Donc, quelque part, même si tu ne veux pas de pouvoir, au final, le dernier mot, c'est peut-être toi qui le prends. Enfin, c'est peut-être, c'est toi qui le prends. Donc, en tout cas, dans la manière dont ça s'est fait, au final, je pense que pour faire collectif, il faut décider ensemble du sujet, il faut décider ensemble de tout. Là, j'amenais quand même beaucoup, même s'ils ont énormément contribué, j'amenais beaucoup et du coup, forcément, j'amenais le choix du sujet, la forme que je voulais que ça prenne, enfin la forme, le fait que ce soit participatif, le fait que... Quatre, quoi. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à l'ensemble de la question. Ça répond, oui, ça répond, mais c'est pour préciser, sans parler de ce cas forcément précis, mais c'est vraiment sur comment... Qui met la pression ? Oui, c'est-à-dire comment on le vit à cet endroit-là et est-ce que ça a à voir avec le fait d'assumer ou pas ce pouvoir ? Je répète le mot pouvoir volontairement. Est-ce que ça aurait à voir avec ça ? Et ça, est-ce que ça aurait à voir avec le fait d'une légitimité ou pas d'être femme à cet endroit-là ? C'est possible qu'il y ait des femmes puisque vu comment ça s'est passé, je vois très bien que ça s'est joué à cet endroit-là. En même temps, si dans un projet artistique tu ne sais jamais où tu vas, je suis très... Enfin, je ne savais pas... Tu vas écrire... Enfin, on allait écrire ensemble quelque chose donc je ne savais pas la forme que ça allait prendre mais... Enfin, je ne savais même pas quelle fiction ensemble on allait écrire. C'est quand même un sujet complexe qui a des ramifications énormes et pour lesquelles je m'étais ultra-documentée et pour lesquelles je les avais beaucoup formées et beaucoup nourries en matériaux divers et variés. Et du coup... Enfin, je traçais quoi. J'avais vraiment... Enfin, j'avançais vraiment... Il y avait... Le cadre, je l'ai vraiment donné quoi. Mais ils avaient beaucoup de liberté dedans et comme tout le temps quoi. Comme tout le temps, ça naviguait dedans quoi. Évidemment plus les hommes. Il y a eu du contre-pouvoir. En fin de compte, il y a bien une histoire qui se joue à cet endroit-là. Ah oui, d'accord. Et alors, comment, dans toute cette complexité de tâches accomplies, de revirement professionnel, comment vous répondez quand on vous questionne sur qu'est-ce que vous faites et que les gens n'ont pas la connaissance du secteur culturel ? C'est-à-dire, voilà, comment vous en parlez ? Je ne parle pas du secteur culturel, je parle tout de suite du spectacle vivant, déjà simplement parce qu'il y a le mot vivant dedans. Et que... Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Quand on dit c'est quoi ton métier ? Je pense... Je mets théâtre parce que tout le monde se fait une représentation. aussi du mot théâtre, même si elle n'est pas la même pour tout le monde. Je dis souvent plus que je suis metteuse en scène parce que je parle de légitimité par rapport à l'écriture, le fait d'avoir testé plein de choses. Évidemment, l'écho... L'écho... La co-écriture... Enfin, ouais, j'ai testé plein de choses. Donc, je... Ouais, pour l'instant, je n'ai pas encore... Même si tu me l'as demandé tout à l'heure ce que tu voulais comme capsule en dessous et j'ai bien précisé autrice, non ? Donc, je me revendique aussi comme autrice mais plus comme metteuse en scène. D'accord. Et sur vos fiches de paye, quand vous vous rémunérez avec la compagnie, vous écrivez quoi sur la fiche de paye ? Metteuse en scène. Enfin, mon logiciel de paye ne me permet pas de le féminiser. Donc, metteur en scène. Je suis encore metteur en scène pour l'administration. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez une idée du temps que vous consacrez au travail, on va dire, administratif, recherche de production, diffusion, on va dire, le travail pré-création et puis le ratio avec le temps consacré à la répétition, à la mise en œuvre et à la diffusion ? Est-ce que vous avez un ordre d'idée entre l'artistique et l'administratif ? C'est un peu, c'est quoi le ratio de temps à peu près ? Malheureusement, la charge administrative prend vraiment le dessus. J'en suis loin du 50-50, quoi. Ouais, j'ai du mal toujours avec ce genre de questions à quantifier, mais encore une fois, comme je fais tout à part, et encore, il faut que je prépare pour la comptable, donc ouais. En fait, ce qui est difficile pour moi de quantifier, c'est que je m'accorde des temps, en fait, où je fais que l'un ou que l'autre et que ouais, peut-être c'est 70-30, 30 pour l'artistique, quoi. Et alors, dans le même genre de questions un peu pernicieuses ou difficiles à quelquefois, entre le temps de travail officiel et le temps de travail officieux. Alors, quand les projets sont bien payés, ça a été le cas, là, j'étais, enfin, sont payés, bien payés, c'est même pas, en tout cas, sont payés décemment. C'était le cas sur les deux ans que je viens de passer à Amiens, sur, là, sous la casquette si tu vois Adrienne, mais c'était un projet pour un théâtre en salle qui faisait un événement espace public qui n'a pas cette casquette-là et on s'était rencontrés sur un autre projet que je faisais avec une architecte aussi sur Amiens, avec la maison d'architecture, avec Anouk Mijon et, puisque on avait travaillé sur un territoire dans lequel ils sont, ils ont bien vu la manière dont on travaille et le type de participatif qu'on sait faire, qui est moins leur savoir-faire et du coup, du coup, voilà, ils sont venus me chercher pour ça et là, comme j'étais bien payée, je me suis permise de vraiment faire en gros ce pourquoi j'étais payée et pas plus. D'accord, mais sinon, après, d'une manière globale, vous avez un ratio quand il n'y a pas de commande, parce que c'est dans le cadre d'une commande, vous estimez le temps de travail et vous le faites payer entièrement, ce qui paraît à peu près logique, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas, mais après, pour sa propre compagnie, on est... Déjà, il y a peut-être une chose qu'il faut que je précise, c'est sans me prendre pour Arnaïa Noshkin, mais j'ai été très claire avec l'ensemble de mes comédiens et comédiennes, nous serons payés pareils. du coup, du coup, ben, vu les financements que j'avais, ce qui était vraiment peanuts, j'ai vraiment, j'ai vraiment pas été beaucoup, beaucoup aidé, j'ai jamais eu de coprod ou de préachat encore, enfin, j'en suis vraiment, enfin, tu vois, j'ai pas vraiment développé un réseau très méga étendu, c'est toujours des bouts de ficelle à droite, à gauche, et pas forcément que dans la culture. Donc, compliqué à estimer. Et au niveau de le, on va dire, de l'ère géographique d'activité, vous êtes plutôt sur l'île de France un peu plus grand ou niveau national, international, c'est quoi le périmètre d'activité géographiquement parlant ? Alors, il est surtout francilien, mais là, avec les trois années là sur Amiens, du coup, il y a un petit secteur qui se développe, évidemment, en faisant des résidences à droite, à gauche, j'aime bien ce côté nomade, j'ai pas du tout envie d'avoir un lieu pour ça, pour pouvoir continuer à travailler sur des lieux différents, des espaces différents, et rencontrer des personnes différentes, des milieux, des contextes différents, et à continuer à continuer à faire aussi des workshops, du coup, voilà, ce côté nomade me plaît beaucoup, mais sinon, on va dire que le cœur des activités de la compagnie, à part quand il y a des tournées de spectacles, c'est quand même plutôt le réseau francilien. D'accord. Et au niveau rythme, est-ce que vous êtes en capacité de nous décrire la journée de guillemette, la journée de travail de guillemette, ça ressemble à quoi ? Est-ce qu'il y en a une, une journée type, ou pas du tout ? Et aussi, par exemple, si on dézoome et on regarde au niveau annuel, est-ce qu'il y a une saisonnalité repérée ? Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet du rythme ? Comme vous commencez à l'avoir compris, je déteste les cadres et les habitudes et du coup, il n'y a pas de journée type. Après, je me rends compte que ce que je disais tout à l'heure déjà, j'ai besoin de ne faire que quand je... Surtout pour l'artistique, j'ai besoin de ne faire que ça. Donc, je me dégage des fenêtres très souvent et assez souvent nomade, surtout là maintenant, sur le projet sur lequel je suis depuis un petit moment déjà où il y a beaucoup de recherches, beaucoup de temps d'expérimentation, beaucoup de temps d'interviews, beaucoup de temps sur le terrain. Du coup, là, je me consacre vraiment des temps en général une semaine mais plus... Une à deux semaines, quoi, assez réguliers. Sinon, la journée type administratif, c'est du... Allez, 9h-20h, quoi. Et après, en termes de saison, est-ce que vous êtes une compagnie qui travaille plutôt au beau jour parce que vous êtes dans l'espace public ou c'est complètement réparti ? Non, c'est réparti, oui. Et alors, dans tout ça, les vacances, c'est quand ? C'est programmé ou c'est quand il y a des... Non, surtout là, après, avec les années Covid, ouais, du coup, j'ai pu programmer des vacances l'été. Mais sinon, non, c'était... Ouais, c'est... Majoritairement, c'est quand même en août, j'arrive à me mettre une petite... Enfin, je m'oblige à me prendre une petite quinzaine en août, ouais. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous professionnellement dans le positionnement où vous êtes ? Tricky question. Le fait de m'être jamais sentie à ma place, je n'ai jamais pris de place. Je n'ai jamais creusé... Enfin, tu vois, le fait d'avoir changé aussi comme ça, de profession, de... En fait, je... Je navigue, je fais un peu, je fais un poisson, je navigue un peu. Et ouais, c'est peut-être du coup de pas... En fait, j'aimerais... Je trouve ça très beau le côté compagnonnage ou transmission, en fait, si... D'ailleurs, puisque j'ai un outil, c'est un appel pour cette jeune génération, je trouverais... J'aurais adoré ça, d'être accompagnée. Je ne sais pas si j'aurais capté, mais en tout cas, je trouverais ça... J'aimerais transmettre ça et accompagner, parce que... de devoir tout faire comme ça, si tu peux... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut donner la béquille, quoi, mais... c'est quoi les situations qui vous mettent mal à l'aise dans votre profession et qui peuvent vous angoisser, que vous pouvez appréhender. C'est quoi ces endroits-là ? Ben... Me vendre. Alors, c'est vendre un projet. Heureusement, maintenant, je pense que si j'allais changer de métier en disant ne pas être que comédienne, c'était un peu aussi pour ça. Même si j'ai tout à fait conscience que tu ne corresponds pas à un rôle, etc. Mais on est quand même... Surtout dans le cinéma et la télé, où il y a beaucoup plus ce qu'on appelle de type casting, c'est-à-dire vraiment l'emploi, quoi. Ouais, ce côté-là, quoi, devoir se vendre, vendre un projet, demander... Demander... On a des sous, quoi. Et alors, du coup, on va parler équipe aussi un petit peu. Vous avez parlé de cette collaboration avec cette comédienne à l'origine de la compagnie. On entend qu'à un moment, ça s'arrête. Pourquoi ? Et ensuite, comment vous constituez vos équipes ? C'est-à-dire, est-ce que quand vous constituez une équipe, vous passez du temps avec elle, en dehors même du temps de travail ou pas du tout ? Et puis, ça terminera, parce qu'on entend aussi dans ce que vous racontez qu'à un moment donné, ça aussi, ça s'arrête. Et pourquoi ? Et voilà. Je vais commencer par la fin. Ça s'arrête simplement parce que là, le projet artistique sur lequel je suis, télescope, pardon pour le geste, ça n'a rien à voir, télescope un projet de vie, un changement de vie total, radical, sortir de l'urbain, être au contact du vivant au quotidien, puisque mon projet artistique, c'est la question des communautés, pas religieuses, des communautés en transition écologique qui s'engagent vraiment sur produire, vivre, consommer, mieux vivre, être dans le soin, etc. Trois écologies, hégétarie, écologie personnelle aussi. Et du coup, je prends beaucoup de temps à faire à la fois ces recherches, ces rencontres pour le projet artistique, pour les interviews, pour vraiment... Mais ça, je l'ai beaucoup développé sur les deux derniers projets, c'est vraiment... Et j'adore ça. Enfin, non, sur les trois, quatre derniers projets, le côté enquête. Ça, j'adore, quoi. Presque enquête journalistique, quoi. et ça te prend du temps. Et... Donc, c'est la seule raison, vraiment, le fait de... Du coup, comme ça prend du temps, économiquement, plus compliqué. Et puis, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin aussi d'être, je crois, sur ce projet-là, d'être seule à l'écrire. Et du coup, voilà, il y a... Là, pour l'instant, j'en suis encore dans l'enquête. Ça fait un petit moment que j'ai commencé. Mais aussi, parce que, comme je te l'ai dit, ça catapulte le projet de vie. Et du coup, voilà, comme je fais les deux en même temps, ça fait beaucoup de choses en même temps, en fait. Oui, j'aime changer de vie. Et les deux autres questions... Alors, oui, j'ai... Ça s'est arrêté, effectivement, avec ma... La personne avec qui j'ai... co-construit l'association. Ça s'est très, très mal passé. Elle est partie avec la caisse. Et en gros, il y a eu beaucoup de... de temps où on a essayé, où j'ai essayé en travaillant avec des personnes extérieures, y compris des personnes dont c'est le métier, d'être médiateur, on va dire, de coacher, voilà, pour essayer de dénouer des problèmes d'équipe. Et même ça, ça n'a pas fonctionné. On n'était pas du tout sur... En fait, j'aurais dû être alignée avec mon intuition première qui était de ne pas travailler avec elle. Mais ça n'est lié qu'à elle. J'ai fait beaucoup de projets coopératifs dans ma vie et j'adore ça. J'adore le... Et c'est ce que je recherche aussi dans ce nouveau projet de vie. Donc, c'est pas... Voilà, c'est lié à cette personne-là. Je fais confiance, je suis très confiante et très... Ouais, très ouverte. Et ça s'est arrêté, ouais, par... En fait, elle-même avait été... Comment on dit ? On lui avait... Voilà, retiré... Je pense qu'il lui était arrivé à peu près ce qu'elle m'a fait, en fait. Et du coup, voilà, c'est le bourreau qui devient l'éternel truc recommencement. Et alors, si on se projette un peu, c'est quoi ? Est-ce que vous avez une perspective ? C'est-à-dire, est-ce que vous dites dans 10 ans, je serai là, dans 20 ans, je serai là ? Et puis, je vous pousse encore un peu, c'est pas fini la question. Et à la retraite ? Là, on fait un grand saut, on fait un jump. ou alors, ce que vous n'y pensez pas du tout et vous êtes dans l'instant, c'est aussi une forme de réponse. Oui. Oui, quoi ? Oui, je suis dans l'instant. Alors, parce que vous ne voulez pas y penser ou parce que ça vous angoisse ? Pas du tout. Ah non, ça ne m'angoisse pas du tout. J'ai envie de passer du temps à construire ce qu'il y a là, maintenant et pas à me construire un petit truc douillet de qu'est-ce qui sera plus tard. Je sais déjà que je n'aurai pas la retraite vu comment ma vie a été. Donc, je le sais très bien. Donc, c'est aussi le choix de vie. Je ne dis pas que j'apprends à vivre de moins en moins avec moi, etc. Loin de là. Mais, oui, non, ça ne m'angoisse pas. Ce qui m'angoisse, là, c'est très personnel. C'est plus de me dire que quand ma mère ne sera plus là puisque c'est la seule qui reste, je serai potentiellement la seule ressource et le seul cadre pour mon frère qui est bipolaire. Ça, ça m'angoisse. Ça, c'est source d'angoisse. Alors, du coup, faites le lien puisqu'on va avoir un petit moment sur la vie personnelle parce que c'est vrai que ces vies professionnelles qui sont quand même très exigeantes, prennent beaucoup de temps, qui ont des rythmes qui n'en ont pas. Du coup, ce n'est pas facile d'avoir une vie personnelle avec ça. Peut-être que si, vous allez nous raconter. Mais ce qu'on a envie de comprendre, c'est que comment les personnes qui vous accompagnent, comment elles peuvent être ressources ou comment elles peuvent être boulet dans votre... Là où ça pose des problèmes, là où c'est friction ou alors là où c'est support, là où à la maison ça partage ou pas du tout, où le plus simple c'est d'être seule. Avez-vous déjà des enfants ? Est-ce que vous avez eu des enfants ? Est-ce que vous en voulez ? Voilà, toute cette question sur comment cette vie-là se met en miroir avec cet endroit-là. Vous avez parlé de votre frère, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la famille. Il y a plein de questions. Tous mes spectacles sont des enfants avec des accouchements plus ou moins en douleur et prennent beaucoup de temps et d'énergie et je pense que d'avoir choisi ce métier est une des raisons qui fait que ma vie personnelle est peut-être un peu plus... un peu plus... compliqué à mener. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. J'ai une histoire, on va dire, familiale, amoureuse, compliquée qui fait que je traîne pas mal de bagages et peut-être que c'est ce qui m'a aidée aussi à me plonger dans le boulot mais j'ai toujours été, même quand j'étais dans les maisons de disques, ce qu'on appelle, ce que les Anglais appellent workaholic. donc à se plonger dans le travail mais ma mère est pareille et pourtant elle a fait une vie de famille, elle a fait des enfants, etc. Donc ça ne veut pas dire que l'un va sans l'autre. Mais en tout cas, entre les choses de la vie, les traumatismes, les rencontres, mauvaises rencontres et... fait que du coup, j'ai pas de personnes ressources au quotidien pour soutenir réussite, échec. Et alors, si on revient sur justement comment on génère un spectacle, c'est-à-dire du côté des projets artistiques, là vraiment, on a pas mal parlé de la structure, tout ça, mais comment vous vient l'intuition, la genèse de la thématique ? Est-ce que vous avez des thématiques récurrentes dans votre travail ? Et comment ça vient, cette idée ? C'est une vision ? C'est des lectures ? Ou voilà ? Comment... C'est quoi la genèse d'une création de... Si tu vois, Adrienne ? C'est très variable en fonction des sujets. La question migratoire, c'est... Mais comme un coup de poing, comme une urgence, comme un... Je vis dans un quartier où il y a eu beaucoup de camps de rue. Et ça a été... Non, je... Trop puissant, quoi. C'est pas possible qu'en tant qu'humain, on puisse laisser faire ça, quoi. Donc, ouais, l'urgence de dire, l'urgence de sensibiliser, l'urgence d'écouter, de... De... De pas laisser faire, quoi. D'être acteur et pas passif à ma manière, et la seule que je connais, c'est-à-dire de faire des spectacles qui sont tellement pinot, cercliens, beaucoup de grands artistes ont fait des spectacles. Je pense à Ariane Nouchkine sur la question et c'est pas pour autant que ça a fait bouger les lignes. Donc, je sais très bien que ça va pas forcément faire bouger les lignes. C'est aussi pour ça que je choisis cette forme-là, c'est-à-dire de sensibiliser sur tout le processus en faisant le choix de travailler avec différents secteurs d'activité parce que pour faire ma scénographie, je choisis pas des gens du spectacle, je choisis des urbanistes de la nouvelle école, je choisis le collectif ETC qui travaille aussi sur la question migratoire, d'ailleurs. Et avec eux, on décide d'aller au polo, avec le polo, on décide de se dire on veut travailler avec des compagnons et vraiment sur l'ensemble du processus, se dire voilà, on veut, enfin, je veux apporter ce process de sensibilisation. En prenant aussi la question du participatif, c'est-à-dire que à chaque ville où je vais diffuser le spectacle, je crée, ils font partie du spectacle, y compris la scénographie, l'intègre, un cœur citoyen. Donc la scénos c'est un, voilà, un agora. Et, ouais, du coup, dans ce, pour ce spectacle-là, c'est vraiment, c'est l'urgence, quoi. Pour les autres, alors, les thématiques qui reviennent, enfin, qui sont revenues à plusieurs reprises, c'est l'écologie. Et pour moi, c'est aujourd'hui, c'est l'hypertopique, pardon de faire beaucoup d'anglicisme, c'est, mais voilà, c'est un peu ma seconde langue. C'est-à-dire, c'est le sujet primordial et il y a l'urgence aujourd'hui, quoi. et du coup, ça, ça revient pas mal. J'ai un peu travaillé à la question de la femme dans l'espace public, évidemment, mais en filigrane, en filigrane sur un spectacle qui n'était pas que là-dessus. Ce ne sont que des sujets sociétaux que j'aborde, c'est du théâtre engagé, il y a de l'humour, il y a de l'impertinence parce que j'ai besoin de ça, comme Topor, l'humour permet de ne pas crever de rage, comme il dit. Du coup, c'est, ouais, c'est une forme puissance, quoi, trouver la force de transmettre, de sensibiliser, de toucher, de donner une émotion et de raconter des histoires. Ça, c'est important, c'est ultra documenté, ce n'est pas documentaire, c'est ultra documenté, mais c'est la puissance pour moi et c'est d'ailleurs, c'est Cyril Dion qui en parle très bien dans son, on en pense qu'on veut, de Cyril Dion, mais c'est, on manque d'un récit, là, pour cette problématique spécifique écologique, ce qui modifierait la chose, c'est un récit, les religions, c'est un récit, le capitalisme, c'est un récit, enfin, tout c'est, même l'effondrisme, ou les théories de l'effondrement, c'est, voilà, c'est une théorie plus qu'un récit, mais c'est, donc c'est comment, comment on invente ce récit-là aujourd'hui, donc j'essaie de contribuer un peu à ma petite. Et alors, c'est quoi les disciplines artistiques que vous convoquiez ? Le théâtre, évidemment, puisque je viens de là, avec un rapport au corps, puisqu'avec Catherine Baye, qu'on a mentionné rapidement tout à l'heure, à travers la performance, donc elle, elle est chorégraphe, mais elle intervient plus dans le milieu art contemporain. On a travaillé beaucoup sur des espaces qui sont des, enfin, non dédiés aux spectacles vivants, qui peuvent être musées, mais pas que, fracs, mais pas que, des festivals interdisciplinaires, un petit peu dans l'univers de la danse, mais finalement, plus dans le milieu art plastique. Et, beaucoup le sont, d'où la collaboration dont je parlais tout à l'heure avec Clémence, Clémence Grosse, mais j'ai travaillé aussi avec d'autres, sur le tout premier spectacle, j'ai travaillé avec Joseph Jaouan. Du coup, il y a un rapport au son très important pour moi. Je pense que le fait de venir de la musique, ça, mais qui n'est jamais illustratif, jamais. J'ai besoin que ce soit, pour moi, c'est un personnage. Le son est vraiment comme un personnage. Il est prégnant, il est, il est, il est, du coup, c'est les seules disciplines pour l'instant que j'ai convoquées, mais je suis hyper curieuse et ouverte à plein d'autres disciplines que je convoquerai. Et alors, comment vous arrivez à convaincre ou pas, et quel est votre rapport au réseau de, on a parlé de la difficulté de vendre une idée, et c'est quoi votre stratégie, ou vous en avez une ou vous n'en avez pas, et comment vous arrivez à vendre cette idée avant qu'effectivement le spectacle existe ? Est-ce qu'on comprend que vous avez une stratégie de multiplicité de production qui ne sont pas forcément toutes dans le même axe ? Est-ce que ça, c'est une stratégie aussi pour permettre à ces projets d'exister ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, du rapport à la production et à la diffusion de ces projets qui sont assez, en tout cas, qu'on ressent comme assez multiples, en fait, qu'on voit plein de choses, donc comment ça s'exploite, le mot n'est pas très joli, mais n'empêche que c'est intéressant ? Moi, je crois que, justement, c'est que je n'ai pas de stratégie. Alors, bien sûr, sur un projet, je construis quand même une ligne, mais c'est même très dessiné, mais je n'ai pas de stratégie, je pense, j'ai essayé, surtout en travaillant notamment avec Arcadie sur la question, je n'ai pas de stratégie de développement de la compagnie. Je dis, je n'en ai pas, j'ai travaillé dessus, mais je vois que je le mets de côté, je le mets très vite de côté, en fait, je laisse venir ce qui vient, quand je dis, le sujet me traverse, mais c'est vraiment ça, c'est le sujet de société que j'ai envie de traiter, c'est... je pense que c'est fonction de ce que je vis et comment je vis les choses que je vais m'intéresser à un sujet ou une lecture ou une rencontre, quoi, mais je n'ai pas d'autre stratégie que ça, c'est vraiment que l'intuition, je n'en ai pas d'autre. Et alors, est-ce que vous diriez que vous avez une écriture féminine ? Ça, qu'est-ce qu'être femme, qu'est-ce qu'être homme, qu'est-ce qu'être... Alors, il faut répondre par oui ou par non, c'est le jeu, c'est juste le petit jeu, là, sur les deux, trois questions qui vont arriver. Féminine ? Féministe ? Militante ? Oui. Engagée ? Oui. Alors maintenant, on aimerait essayer d'aborder un peu les... on va dire la question de l'évaluation et les questions liées aux discriminations positives, négatives dans le parcours professionnel. Donc, on va d'abord commencer par la question de l'évaluation. Par qui êtes-vous évaluée ou vous sentez-vous évaluée ? Êtes-vous évaluée ? Qui vous évalue ? Forcément, oui, évidemment. on a des comptes à rendre quand on demande des subventions, quand on demande de l'argent. Donc, on est évaluée ne serait-ce que par l'apport qu'on vous donne, évaluée par le nombre de représentations achetées. Enfin, on est sans cesse évaluée. Évaluée même par les équipes avec lesquelles on travaille et leur envie de poursuivre ou pas, si vous leur demandez. On est sans cesse, sans cesse évaluée dans notre société. Et est-ce que dans ces parcours-là, vous sentez qu'il y a un truc spécifique du fait du genre ou pas du tout ? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir été empêchée de faire des choses à cause de ça ou être prise de haut de la condescendance, du machisme ordinaire ? Oui, je l'ai dit tout de suite, mon premier job, c'était dans la musique, ce n'était pas dans l'art de rue, mais je démarre assistante et pas chef de projet tout de suite avec le cursus que j'avais fait. Il n'y avait aucune raison. Mais dans votre fonction actuelle, qui est quand même une fonction de femme d'autorité ? Et après, oui, à différents endroits, ça peut être aussi bien à la fédée dans laquelle je gravite depuis un certain bout de temps. Il y a quand même quelques personnes gratinées en la matière, que ce soit dans le réseau. pas forcément que des hommes, d'ailleurs. Le rapport au pouvoir, je ne sais pas si je peux le dire, mais en tout cas, pas forcément que des hommes. D'accord. Et est-ce que pour vous, ces questions d'égalité, ça vous traverse ? C'est quelque chose dont vous avez conscience ou vous vous engagez sur ces questions-là ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Ah oui, pour moi, ça a énormément d'importance. Je pense que si ces sujets-là me touchent, le fait de pouvoir laisser crever sur un trottoir ou brûler du plastique dans les camps ces migrants, si toute forme d'injustice me... Tu vois, rien que d'y penser à chaque fois me met dans cet état-là. C'est que toute forme d'injustice est insupportable, mais vraiment insupportable et évidemment aussi la question de l'injustice liée aux femmes. Alors, mon engagement aujourd'hui, il se limite à celui de ma profession, c'est-à-dire que je suis à la Fédération des Arts de la rue depuis un petit bout de temps. je crois que j'y suis depuis 2012, je dirais, mais activement, on a créé depuis quelques années, trois ans déjà, la commission Égalité Femmes-Hommes dans les Arts de la rue, point d'interrogation. Voilà, dont je suis au comité de pilotage, donc elle est active, des petites que toi. Et du coup, je m'engage et notamment, là, on essaie d'être référente sur des sujets, ce n'est pas forcément par choix, mais voilà, ça s'est fait comme ça, sur la question des, on va dire, du harcèlement sexuel et sexiste, des harcèlements, au pluriel d'ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai animé, là, récemment, en janvier, j'ai animé, pardon, j'ai fait venir et travaillé avec Sophie Lacombe du collectif féministe contre le viol, une formation pour, on va dire, première main tendue à ces problématiques de harcèlement pour connaître les textes, savoir comment leur, comment les orienter en fonction de ce qu'elles vivaient et surtout, avoir les bons mots, les bons gestes, être rassurante et englober, mais vraiment, juste première main tendue. Ce n'est pas notre vocation étant organisme professionnel de faire le travail que font très bien ces associations-là, mais c'est de pouvoir être le bon relais et en ayant les mots justes. Est-ce que c'est une réalité dans ce secteur aussi ? On a été confrontés tout de suite, tout de suite, tout de suite, dans les toutes premières, je crois que c'était la première réunion publique, je crois, ou la deuxième, je me souviens encore, c'était à Saudville par un témoignage par personne interposée d'une victime, d'un des programmateurs de notre profession et en plus, qui s'avérait avoir des fonctions au sein de la fédération. Donc, forcément, ça nous a, on se les prie, mais pleine tête, quoi. Et quand je dis se former à ça, c'est que, au lieu de dire la première chose qu'on apprend, je te crois, tout le monde, quasi tout le monde a remis en question. Parce qu'on connaissait la personne, potentiel agresseur, aussi, tu connais la personne, on n'est ni juge, ni parti, et ça ne doit pas être notre... Mais peu importe, là, il y a la première chose qu'on apprend, c'est je te crois. Basta. Ça devrait s'arrêter là. Et on a passé beaucoup de temps, mais parce qu'on était bloqués et, on va dire, choqués, plutôt, par le fait que ce soit dans nos rangs. Je pense, je ne sais pas si ça n'avait pas été dans nos rangs, si on aurait pris le sujet à bras-le-corps tout de suite. Je pense que ça n'aurait pas forcément été la... Je n'en sais rien. Je dis ça comme ça, il n'y a que moi que ça engage. Mais je pense que, ouais, je pense que ça nous a... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a bien questionnée. Et alors, sur ces questions, pour pousser un peu plus loin, parce que c'est vrai que c'est des contextes qui sont très compliqués. Il y a Balance ton Cirque qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a la question des lanceurs d'alerte, justement, des personnes intermédiaires. Et est-ce que vous pouvez vous exprimer un peu là-dessus ? Parce que c'est quelque chose qui est important aussi dans tous les secteurs professionnels, malheureusement. Et peut-être, vous pouvez nous renseigner un peu sur ce qu'il faut faire, pas faire. En tout cas, c'est quoi ces dangers d'être intermédiaires de cette parole ? Ce à quoi il faut faire attention ? Ce que conseille Sophie Lacombe ou le collectif Contre le viol, tout de suite, enfin, il y a plein de volets, mais évidemment, le fait de, tout d'un coup, le potentiel d'être stigmatisé et la stratégie étant toujours la même chez les agresseurs, toujours, vraiment, que ce soit les policiers, que ce soit la justice, que ce soit, enfin, vraiment, ils sont catégoriques là-dessus, la stratégie est toujours la même. isoler la victime, toujours dans un cadre, on va dire, où il va y avoir du collectif, de l'intimité, où l'intimité va être mélangée, donc même dans, quand on part en résidence, quand, voilà, on partage des espaces, quoi, pendant une période, ou, enfin, en tout cas, quand ça va mélanger l'intimité. Donc, c'est faire en sorte de s'assurer que ces cadres-là respectent là aussi d'être à l'écoute, on va dire, des premières, des premiers potentiels dérapements, quoi, de ces temps d'intimité. Je me perds un peu dans ta question, du coup, quelle autre première ? C'est pas tant par rapport aux victimes, mais c'est sur la question du lanceur d'alerte, c'est-à-dire, on a compris que les victimes, il y avait un cheminement et qu'il y avait un accompagnement, on va dire, en tout cas, des structures qui existent, ça veut pas dire que le problème est réglé, mais ça veut dire que c'est traité, c'est... Après, il y a un autre endroit qui est entre l'agresseur et la victime, il y a la personne qui va faire passer l'information et Sophie en parle très bien, mais du coup, je voudrais que vous puissiez en parler aussi sur... Voilà, c'est un endroit qui peut être quelquefois plus qu'inconfortable, voire qui peut se retourner contre vous et c'est un danger aussi et donc je pensais que c'était important qu'on l'entende dans le cadre de cette interview puisque... Ce qu'elle dit beaucoup aussi dans la stratégie, c'est qu'ils savent très bien s'entourer, ils savent se faire apprécier et se rendre indispensables et du coup, bien s'entourer, ça veut dire aussi de gens comme eux, de pouvoir et pas que, en tout cas de personnes, y compris des femmes qui peuvent défendre leur... Et puis des agresseurs peuvent être aussi des femmes, y compris sexuelles et sexistes, évidemment. Et du coup, c'est... faire en sorte de préserver... Enfin non, pardon, pour le lanceur d'alerte, pardon, pour le lanceur d'alerte, enfin la lanceuse d'alerte d'ailleurs, on parle moins du terme au féminin, mais c'est de faire bien attention, enfin d'avoir conscience en tout cas que mettre en danger l'agresseur va mettre en danger le lanceur d'alerte. Ça c'est sûr et certain quel que soit que ce soit en termes politiques avec les Panama Papers ou enfin toutes les problématiques qui ont pu être soulevées. C'est la même chose pour ces problèmes de harcèlement. Et du coup, il faut avoir conscience de ça et il faut savoir s'entourer aussi pour jouer à armes égales. c'est aussi peut-être est-ce que tu veux dire par rapport à la fédé, est-ce que c'est comment on va s'y prendre ? Non, pas forcément ? Du meilleur général comme tu veux dire ? Oui. Non, j'en parle pas aussi bien que Sophie, mais voilà ce que je pense pouvoir en dire à ce niveau-là. Peut-être que tu pensais à d'autres choses que j'aurais pas, non ? Alors, tout cet engagement parce que vous le minimisez un peu en disant mon engagement n'est que etc. Sauf que c'est un gros dossier quand même, ce dossier de la violence dans le cadre du travail. Ça me paraît déjà assez énorme personnellement et voilà. Et du coup, j'aimerais essayer de comprendre d'où vient cette conscience-là particulièrement, comment elle vient en vous, c'est quoi la genèse de cet engagement particulier sur ces questions-là parce qu'on a bien compris que vous étiez très sensible et ressentiez très fortement les injustices on va dire du monde entier et quelles qu'elles soient mais là, il y a quand même un sujet particulier sur lequel vous travaillez en engagement militant sur du temps personnel en plus de votre temps on va dire artistique. Après, c'est un peu un hasard que je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure sur le fait que je m'occupe de ça au sein de la commission Égalité Femmes-Hommes. Vous allez peut-être tu vas peut-être me dire il n'y a pas de hasard parce que oui, j'ai été victime d'agressions sexuelles et sexistes. est-ce que c'est venu comme ça ? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est plus un hasard la manière dont on s'est redistribué les cartes. J'avais commencé à être en contact avec, je crois que c'est toi d'ailleurs, qui m'avais donné les coordonnées de Sophie Lacombe en parlant de ça parce qu'à la commission, au début, on s'occupait un peu de tout et puis après, on s'est répartis parce qu'on a mis en chantier tellement de choses et ça a vite roulé. On a avancé très vite et bien en plus, collectivement. Je ne me suis pas occupée que de ça. Je me suis occupée aussi du comptage pour l'Île-de-France avec une autre membre qui est devenue membre dans la commission depuis qui travaille à Décors Sonore, Camille. Du coup, c'est un peu un hasard. Pour le coup, ce n'est pas parce que je me sentais parce que c'est plus en ayant fait là récemment la formation qu'avec Sophie où là, je me suis repris en pleine face quand elle a mis des mots sur les choses. Waouh ! C'est remonté en fait. Mais après, je parlais aussi plus globalement une forme de militance féministe, pas seulement sur la question des violences et des agressions. Ok. Je pense qu'il y a pour être dans la FED depuis un petit moment une évolution croissante et de plus en plus de femmes et du coup, c'est accompagner ce mouvement-là et l'envie après je suis rentrée à la FED vraiment pas par corporatisme mais par l'envie de m'engager pour défendre un outil qui est important et qui nous a été transmis et d'y travailler, d'agir collectivement. mais pour être honnête la question de l'égalité femmes-hommes c'est vraiment au-delà de la corporation c'est plus vraiment même si on le fait dans le cadre de la FED c'est plus quelque chose d'un parcours d'une continuité évidemment avec le parcours de ma mère que j'ai décrit tout à l'heure c'est une femme battante c'est une femme qui a occupé et qui continue aujourd'hui elle est au conseil d'administration de Rotunel continue à travailler à bientôt 80 balais donc elle a toujours eu des postes et des hautes fonctions et elle a évalué aussi nos politiques enfin bon elle a fait beaucoup de choses et est-ce que vous en parlez avec elle aussi vous avez des échanges intergénérationnels comme ça sur cette question bien sûr sur la place de la femme et elle a eu elle-même beaucoup de bâtons dans les roues mais on se retrouve pas sur les mêmes choses ça va pas aller par exemple elle a milité enfin milité non pas du tout milité mais elle ne voulait pas mettre présidente du tribunal de commerce c'était président la fonction c'est président alors ça moi je n'ai jamais compris c'est pour rester dans l'imagerie donc elle n'est pas militante du tout de cette fonction-là en même temps on a beaucoup parlé de effectivement on a des freins que l'une et l'autre avions traversé de ces luttes de pouvoir et de et comment elle comprend votre parcours aujourd'hui comment elle vous soutient comment elle comment elle a compris aussi le revirage de situations ou de la déviation professionnelle comment ça a été vécu je crois qu'inconsciemment enfin ou de manière très intelligente et très sensible elle ne l'a pas montré mais elle a été très inquiète et elle l'est peut-être encore mais comme je l'ai dit j'ai été accompagnée toujours et elle me fait une grande confiance et elle il y a beaucoup d'amour même s'il y a beaucoup de il y a eu beaucoup d'incompréhension et de difficultés et de ouais et puis c'est c'est lourd de passer après une telle tête quoi d'être la fille d'une telle d'un tel persona comme dirait Bergman c'est waouh c'est quelque chose donc ouais c'est pas pour faire sa place peut-être qu'il fallait qu'elle soit très très différente justement c'est une telle tête c'est une telle tête Sous-titrage ST' 501